Musique Bonjour à tous, alors il fait beau, on a eu envie de se mettre au vert et on est parti aujourd'hui à la rencontre d'un passionné, un collectionneur un collectionneur d'arbres, mais pas n'importe quel arbre On y va ? Musique Collectionneur d'arbres, une passion qu'on peut imaginer envahissante Benoît Cheteau en a fait son métier Nous essayons d'être le plus professionnel possible mais d'une façon plus humaine Ce n'est pas la grande série, la grosse multiplication Chaque plante est individuellement considérée et choyée comme si c'était un bébé Des bébés et pas n'importe quel bébé Il a fallu se spécialiser pour faire sa place au milieu des grands distributeurs Nous cultivons la plupart des plantes qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces ou de façon commune Nous avons trois grands genres de plantes dont nous sommes spécialisés les érables, notamment les érables du Japon les cerisiers à fleurs et les magnolias Et bien sûr nous cultivons également beaucoup d'autres plantes comme des chênes, des marronniers, des liquides en barre, enfin beaucoup d'autres arbres Et notre clientèle sait qu'elle peut en général obtenir des plantes qui sont plus difficiles à trouver normalement Benoît Château a renoué avec la tradition du monde de la silviculture Il ne se contente pas de reproduire à l'identique une essence, il crée Nous semons avec mon fils, nous semons beaucoup, notamment des érables et d'autres plantes Et puis comme nous ne pulvérisons pas, le jardin nous donne toujours plein de surprises Et nous arrivons à obtenir des variétés qui sont un peu nouvelles comme l'érable dentelle de bainche ou un cerisier qui s'appelle Béatrice, le prénom de mon épouse Et nous essayons après de les commercialiser et de leur donner un nom et de les internationaliser Ça nous fait connaître la région aussi Et ne croyez pas, en entendant le mot internationaliser, qu'il s'agit ici de s'enrichir Bien sûr, il faut bien vivre, mais point ici d'enrichissement en monnaie sonnante et trébuchante L'enrichissement est tout autre La collection proprement dite n'est pas dans un but de s'enrichir financièrement C'est plutôt un enrichissement personnel, même spirituel parce qu'on trouve beaucoup de satisfaction dans la recherche Tous les jours on va voir les petites plantes, on les choisit comme des bébés Et quand il y a une nouveauté, vraiment, on est en enthousiasme Un enthousiasme communicatif que Benoît Choteau ne demande qu'à partager Ici, plus que du commerce, c'est d'échanges qu'il s'agit Et quand vous partez avec un arbre, c'est qu'il vous l'a confié Planter un arbre, ce n'est pas un geste innocent On ne plante pas un arbre pour soi, on le plante pour les générations futures Alors tant qu'à faire, autant demander l'avis d'un spécialiste Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures de Laissez-Passer Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz